Bonjour, je ne pouvais pas attendre et malgré la nuit tombée et le rangement à prévoir dans quelques minutes dans la salle de bain, j'ai quand même lancé la chauffe de ma chaudière Kingdom. Hello Nigel, this is its first burn. Alors je constate à l'instant que j'ai résolu quelques petits problèmes, mais j'en ai découvert d'autres. Alors le premier, c'est que la vanne de sifflet est très très dure, très très dure. Ce qui fait que le cerveau que j'ai mis dans le compartiment arrière d'un kilo ne suffit pas pour tendre. Regardez quand j'ai... alors ça c'est le moteur. Quand je tends là-bas le câble, il n'arrive pas à... Il faut dire que j'ai cherché un chemin existant qui n'est pas le meilleur. Donc aujourd'hui, j'ai a priori résolu tous mes problèmes de fuite. Tout a été resserré. Et là, il m'en reste un. Donc ici, j'ai gardé toute la transmission, toute la partie transmission vapeur de l'ancienne chaudière jusqu'ici. Et j'ai rajouté donc la partie de KingDone qui, si vous le voyez bien, doit tourner aujourd'hui à peu près à 3 barres. 45, 45 PSI. Je suis à la régule et aussi à la soupape. Parce que j'ai réglé la soupape à 3 barres pour ne pas avoir trop de pression. Le sifflet, bon ben... Quand j'aurai réglé mon problème de pousser, je vais mettre un cerveau plus puissant. J'ai caché la vancule de gaz. Alors oui, j'ai quand même une fuite très ennuyeuse. Hop, je l'enlève. J'espère que vous allez la voir. En tout cas, moi, je la vois bien. Voilà. C'est-à-dire que le pied du niveau, l'endroit le plus accessible, n'est-ce pas ? Le pied du niveau fuit. Ce n'est pas le tube de verre. C'est vraiment le pied du niveau. Et je crois que c'est le seul endroit où je n'ai pas mis de téflon et de l'optite sealant. Donc c'est ma faute. Je vais être obligé de revoir comment je démonte proprement. La vanne coupe-gaz est à l'intérieur, tout au fond là-bas. J'espère que vous l'avez deviné. C'est une vanne de régulation que j'avais achetée chez Lutger à l'époque. On ne voit pas grand-chose. Mais vous l'avez déjà vu sur d'autres mes machines. Donc le Saito, lui, fonctionne vraiment toujours aussi doucement. Formidable. Dans les deux sens, bien sûr. Hop là. C'est dur de trouver des vannes de registre qui permettent de... de faire tourner régulièrement nos machines. Alors c'est peut-être un peu plus facile dans l'eau, mais en tout cas, vous voyez, il tourne très très doux, pas un bruit. On passe, vous voyez, tout doucement. Vous vous souvenez de la très belle hélice qui l'anime. Et alors la pompe. Figurez-vous que la pompe fonctionne parfaitement. J'ai installé la pompe manuelle. Et avec les contre-pressions et la claque-valve qui ne fonctionnent pas toujours, l'eau monte. Mais pas de souci, malgré les trois barres. Regardez. Je pompe un tout petit peu. Vous voyez, ça descend tout seul. Donc la pompe. Et j'entends le petit clic-clic. Donc la pompe fonctionne parfaitement. Elle fera l'office que j'attendais d'elle. Lorsque je serai sur un plan d'eau. J'ai un petit tuyau. Et puis voilà. Donc je n'ai pas regardé l'autonomie parce que j'ai des fuites. Donc ça n'a pas de sens de vérifier une autonomie. Alors que je n'arrête pas d'allumer et d'éteindre. Ça fait 40 minutes que le temps fournit du gaz. Donc je suis au régulateur. Et je reste à mes... 45 psi. Vous voyez, c'est tranquillose. Donc tout va bien. J'ai une régulation. J'ai une vancoupe gaz. J'ai une magnifique chaudière qui a déjà changé de couleur. Vous voyez comme elle s'est déjà brunie. Mais ça donne... Attendez, ça ce n'est pas joli. Ça donne à l'ensemble quand même un sacré caractère. N'est-ce pas ? Voilà. Merci Nigel. J'espère que d'autres gens... ... ... ... feront comme moi et te feront... ... ... ... Et te feront confiance. I hope they will trust you. Au revoir les amis. ...